Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui j'espère va vous plaire et vous être utile. On me pose très très souvent des questions par rapport à ce qu'il y a à faire à Londres, quel quartier je recommande etc. Du coup j'ai décidé de vous créer un itinéraire parfait, entre guillemets. Quand je dis parfait, bien entendu c'est très très subjectif, mais c'est plutôt un itinéraire qui est optimal, où vous pourrez voir les principales attractions de Londres. Je pense que c'est hyper adapté si vous n'êtes jamais venu à Londres ou si vous voulez faire visiter à quelqu'un qui n'est jamais venu. Ça vous permet vraiment de voir les endroits les plus importants en un minimum de temps, entre guillemets, dans le sens où j'ai réuni ça par quartier, où il y a beaucoup de choses qui sont faisables à pied, même si Londres c'est très grand, donc tout n'est pas faisable à pied. Mais franchement si on s'organise bien par zone géographique, on peut s'en sortir. Par exemple dans l'itinéraire que j'ai préparé, les jours 1 et 2, pour moi ils peuvent se faire totalement à pied. Après bien entendu si vous êtes avec des gens qui ne peuvent pas marcher longtemps etc. ça change tout. Mais si vous êtes jeune et en bonne santé, franchement c'est largement faisable à pied. Le jour 3, ça demande de prendre les transports parce que c'est plusieurs quartiers, mais globalement il n'y a pas besoin de passer sa journée dans les transports. Après c'est plus un guide qu'un itinéraire dans le sens où tout est modulable, c'est plus pour vous donner une idée. Ou si jamais vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez juste copier-coller ce que je vous raconte. Mais par exemple les jours peuvent changer, par exemple il va y avoir la relève de la guerre de Buckingham Palace, ça dépend des jours de la semaine. C'est pas tous les jours donc ça va dépendre de ce genre de choses par exemple. Mais on va dire que c'est une bonne trame. Ça va aussi dépendre de si vous aimez plus ou moins la culture, si vous voulez plus faire la fête etc. Moi par exemple, c'est pas que j'aime pas la culture mais je suis pas très amusée. Il y a plein de monuments à Londres où j'estime que j'ai juste envie de les voir, pas forcément d'y rentrer parce que c'est aussi un budget. Donc ça va quand même dépendre de par là de choses. Si vous êtes passionné d'histoire et que vous voulez en apprendre plein sur la culture londonienne ou britannique, vous ne pourrez pas faire tout ce que j'ai dit en trois jours. Mais si vous voulez plus vous balader, découvrir les quartiers, je pense que ça va vous plaire. Le jour 1, il est concentré autour du quartier de Westminster qui est le quartier historique et je pense le plus touristique de Londres. Je vous conseille de commencer votre journée par Buckingham Palace qui n'est rien d'autre que la résidence officielle de la famille royale. C'est un endroit qui est extrêmement prisé, il y a beaucoup de monde. Du coup je pense que c'est pas mal de faire ça tôt le matin. Vous allez avoir la relève de la garde le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche à 11h. J'y suis jamais allée. Faudrait peut-être que j'y aille un jour mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est conseillé d'arriver jusqu'à une heure en avance tellement il y a du monde. Attention par contre, c'est parfois annulé en cas de pluie. Je vous laisse faire les calculs. Je ne vais pas vérifier si c'est annulé souvent mais ça ne m'étonnerait pas. C'est aussi possible de visiter l'intérieur de Buckingham Palace où vous pouvez visiter les 19 appartements d'état. Mais par contre, je ne sais pas pourquoi, mais cette visite c'est possible que l'été. En général aux alentours de mi-juillet et jusqu'à mi-septembre. Donc là c'est le moment quoi. Par contre c'est un budget parce qu'il va va compter 25 livres pour visiter uniquement les appartements d'état. 35 livres pour visiter les appartements et le jardin. Ou 45 livres et là vous avez tout, donc les appartements, le jardin et les écuries royales. Ensuite je vous conseille de continuer votre visite en marchant vers St James Park. C'est le plus ancien parc royal de Londres et c'est juste à côté de Buckingham Palace. Et là-bas vous pouvez admirer les écureuils, vous pouvez les voir de très très proches parce qu'ils sont vraiment habitués à la foule. Donc ils n'ont pas peur, c'est un peu comme les pigeons à Paris quoi. Juste en beaucoup plus stylé. Ensuite vous pouvez continuer jusqu'à l'abbaye de Westminster. Qui est le lieu de sépulture d'une grande partie des rois et des reines d'Angleterre. Comme la plupart des monuments dont je vous parle, je ne suis jamais rentrée dedans. Mais si vous voulez visiter l'intérieur, il faut compter 24 livres. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment avoir toutes ces attractions à moindre prix. Ensuite, vous avez juste à marcher 5 minutes jusqu'au fameux Big Ben. Qui n'est plus en travaux depuis un moment maintenant d'ailleurs. Petit mouvement culture. Tout le monde pense que le Big Ben c'est la tour. Alors qu'en fait c'est simplement la cloche qui se trouve en haut de la tour. La tour s'appelle Elisabeth. Et cette tour là, elle est rattachée au palais de Westminster. Qui est le lieu du parlement britannique. Malheureusement, ce sera presque impossible pour vous de visiter le Big Ben. Parce que oui, c'est possible de le visiter. Mais il faut être un citoyen britannique. Et il faut faire une demande à un élu. Enfin, je n'ai pas tout compris. Mais c'est assez compliqué. Et ce n'est pas ouvert à tout le monde. Ensuite, vous traversez la Tamise. Et vous allez vous retrouver au London Eye. Donc la grande roue. Personnellement, je ne suis jamais montée en haut. Enfin, je ne suis pas sûre. Parce que je suis venue en CM1. Et je n'arrive pas à me souvenir si on était montée. Mais en tout cas, récemment, je ne l'ai pas fait. Parce qu'il faut quand même compter entre 30 et 40 livres. Enfin, un tour de grande roue. Donc, voilà. Il y a des choix à faire. Et apparemment, il y a en moyenne 2h à 2h30 d'attente. Donc il faut vraiment, vraiment vouloir aller dans la grande roue. Ensuite, vous pouvez continuer votre chemin jusqu'à la place de Trafalgar Square. Qui est la place la plus célèbre de Londres. C'est aussi là qu'il y a énormément de gros événements qui se passent. Vous allez par exemple avoir un grand marché à Noël. Avec l'énorme sapin qui vient de Norvège. Il est vraiment gigantesque. Je crois qu'il fait 60 mètres. Mais il est très loche. Désolée. Il y a le Nouvel An chinois. Les festivités pour la Saint-Patrick. La Gay Pride. Enfin, vraiment, tout. Tout, tout, tout. Et sur cette place, vous avez un des musées les plus célèbres. Qui est le National Gallery. Où il y a certains des tableaux les plus connus du monde qui sont exposés. Et, truc très cool, c'est que comme la plupart des musées de Londres, il est gratuit. Ça, c'est vraiment un truc qui est génial à Londres. Si vous aimez les musées, une grande majorité des musées, voire tous, sont gratuits. Si vous avez des expositions de tambourières, il y a moyen que ce soit payant. Mais pour la collection principale, en général, c'est gratuit. Vous allez avoir le National Gallery, British Museum, Tate Modern. Vraiment, il y en a plein. Et ça, c'est trop, trop cool. Je suis la meuf. Je n'ai pas mis un pied au musée depuis que j'habite à Londres. C'est la honte. Ensuite, si vous continuez votre marche vers Soho, vous allez passer par Lacer Square. Où vous allez trouver le fameux magasin Lego et le magasin M&M's. Et ensuite, vous arrivez à Soho. Où vous allez retrouver Chinatown, Carnaby Street, Picali Circus. Et l'endroit où il y a tous les grands écrans. Un peu comme à Times Square, mais en plus petit. En continuant, vous avez Regent Street. Si vous continuez, vous avez Regent Street, Oxford Circus et Oxford Street. Qui sont les rues principales où il y a toutes les boutiques. Et qui sont trop, trop bien décorées à Noël. C'est d'ailleurs dans ce quartier-là que je travaille. C'est vraiment extrêmement, extrêmement central. Et très touristique. Si jamais vous arrivez à Soho sur la fin de journée. Et qu'il vous reste encore un peu d'énergie. C'est le moment parfait pour sortir vers la fête. Parce que c'est vraiment un quartier très, très animé. La noire, c'est blanc des touristes. Et le soir, c'est la fête. Journée numéro 2. On commence par un quartier de la City. Qui est le quartier financier où il y a tous les grands buildings. Un peu comme la Défense à Paris. Sauf que c'est plus central. Vous pouvez commencer par Sky Garden. Qui est un très grand building. Où vous pouvez rentrer gratuitement pour aller tout en haut. Et vous avez une vue incroyable sur toute la ville. Par contre, c'est un endroit qui est très, très prisé. Vu que c'est gratuit. Donc, il faut vous réserver vachement à l'avance. Donc, faites attention à ça. Après, il y a de plus en plus de buildings. Qui te permettent d'avoir une vue sur toute la ville. Par exemple, il y en a un qui s'appelle The Garden at 120. Qui est un peu moins haut. Mais vous avez quand même une vue magnifique. Et pour le coup, tu n'as pas besoin de réserver. Tu vas à l'heure que tu veux. J'y avais été l'année dernière pour le coucher de soleil. Et c'était très, très beau. Par contre, selon les jours, je crois que ça ferme assez tôt. Le week-end, c'est 17h. Moi, quand j'avais été, c'était l'hiver. Donc, ça ferme à 18h. Mais en ce moment, ça ferme à 21h. C'est un peu limite. Parce que le soleil se couche à 21h30. Mais peut-être que d'ici un mois, ce sera parfait pour voir le sunset. Et pour le coup, vous avez vraiment une super belle vue à 360 degrés. Bref, je reviens à Sky Garden. Une fois que vous êtes redescendu, marchez vers l'est jusqu'à la Tour de Londres. Qui est un très grand monument historique à Londres. Parce que la tour, elle a fait office de forteresse, de résidence royale, de prison, d'arsenal. Et même de ménagerie. Donc, vraiment plein plein de choses. Niveau prix, il faut quand même compter 34 livres 80 par personne. C'est pas donné. Si vous comptez vraiment visiter toute la tour, il y en a apparemment pour 3 à 4 heures. Donc, je suppose que vous en avez pour votre argent. Je n'y suis, bien entendu, jamais allée. Mais c'est à cet endroit que vous allez pouvoir observer les joyaux de la Couronne. Ensuite, si vous continuez à marcher, vous arrivez au fameux Tower Bridge. Donc, le pont que tout le monde s'imagine en parlant de Londres. Attention, tout le monde pense que c'est le London Bridge. Mais pas du tout. C'est vraiment le Tower Bridge. London Bridge, c'est un pont qui est juste avant. Et qui n'a rien de spécial. Mais depuis lequel vous pouvez voir le Tower Bridge. Mais vraiment, celui-là, c'est pas le London Bridge. Pour 13,40 livres, vous pouvez visiter l'intérieur de la tour. Et traverser une des basserelles qui se situe à 40 mètres au-dessus de la Tannis. Ensuite, vous avez The Shard, qui est le plus haut gratte-ciel de Londres. Et pour la modique somme de 28,50 livres, vous pouvez monter au 72ème étage. Où vous avez une plateforme d'observation à 310 mètres du sol. Apparemment, la vue, elle est très cool. Vous avez sûrement un coucher de soleil incroyable. Après, voilà, est-ce que ça vaut le coup de payer ses chers ? Je ne sais pas, puisque je n'y suis pas à aller. Et une autre alternative, si vous voulez aller au Shard pour avoir une vue assez cool, vous allez dans un de leurs restos ou de leur bar. Par exemple, une fois, j'avais été à un mariage. Et après la cérémonie, on avait été au Aqua Shard. Et la vue était très très cool. Après, c'était de nuit. Et pour un cocktail, il fallait compter à peu près 20 livres, je crois. Donc, pas donné. Mais voilà, si jamais vous avez envie de faire un petit plaisir, ça peut être cool. Ensuite, vous avez Borough Market, qui est le plus grand et le plus ancien marché alimentaire de Londres. Vous avez plein de petits stands où vous allez pouvoir acheter à manger. Et franchement, il y a grave du choix. Et il y a des trucs assez bons. Ensuite, vous avez Tate Modern, qui est un musée très connu à Londres, où vous aurez principalement de l'art moderne et de l'art contemporain. Et qui est, encore une fois, gratuit. Et enfin, quand vous traversez le Millennium Bridge, vous allez arriver sur la cathédrale Saint-Paul. Et vous pouvez monter sur le dôme situé à 85 mètres de haut, où vous aurez une vue panoramique sur Londres pour 20,50 livres. Et enfin, je vous conseille de continuer jusqu'à Covengarden. Là, par contre, ça fait un petit peu loin. Moi, je l'avais fait à pied avec mes parents. Mais si tu as un peu la blême et que tu es fatiguée de la journée, ça se fait en bus. C'est un quartier où il y a pas mal de boutiques, de restaurants. Mais surtout le fameux marché de Covengarden, où il y a aussi des restos et des boutiques. Et c'est un endroit assez cool pour aller manger le soir. Et enfin, le jour 3. C'est le seul jour où vous n'avez pas trop le choix que de prendre les transports. Je vous conseillerais de passer la matinée à Notting Hill, parce que c'est un endroit très très cool pour aller bruncher. Vous avez toutes les vaisons colorées trop mignonnes. Et vous avez le fameux marché de Portobello Road, qui est un marché d'antiquité et de vêtements rétro. À la base, je pense que ça devait être de la seconde main. Maintenant, tu te balades dans le marché et tu vois les mêmes fringues tous les 3 stands. Donc ça reste assez touristique. Mais franchement, l'ambiance est cool. Le marché, il est ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Mais si vous voulez vraiment avoir tous les stands, il faut y aller le samedi. Avant d'aller dans le second quartier, vous pouvez faire une pause au musée d'histoire naturel. Et en fait, je suis déjà allé au musée avant, parce que je viens de me rappeler, ce musée-là, j'y suis allé avec mes parents. Et franchement, il est super cool. C'est beaucoup plus mon style de musée plutôt qu'un musée d'art. Après, il est énorme. Je pense qu'il faudrait y aller plein de fois pour tout voir. Mais franchement, je le recommande. C'est dans le quartier de South Kensington, donc le quartier français, juste en face de l'ambassade. Et enfin, je vous conseille de passer l'après-midi dans le quartier de Camden. Camden Town, vous connaissez tous. C'est le fameux quartier punk de Londres. Même si c'est hyper touristique, je pense que c'est un de mes quartiers préférés de Londres. À chaque fois que j'y vais, je passe un moment. Et fun fact, maintenant j'habite à Camden. Alors, je ne suis pas à Camden Town. Camden, c'est très 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 grand. Mais je suis beaucoup, beaucoup moins loin qu'avant. Avant, je me tapais une heure de transport si je voulais y aller. Alors que là, je peux aller en bus en peut-être 20 minutes. Donc, très cool. Au Camden Market, vous avez vraiment plein, mais quand je vous dis plein, plein de nourriture, tellement de choix. Et franchement, il y a des trucs vraiment, vraiment bons. Franchement, j'en ai déjà testé pas mal, mais il faudrait que je retourne parce qu'il y en a tellement que j'ai envie de tester. En plus des centres de street food, il y a des magasins d'antiqueté, des magasins de vêtements, des friperies. Franchement, je l'adore ce marché, même s'il est extrêmement touristique. On ne va pas se mentir, comme tout ce dont je vous parle dans cette vidéo, clairement. Si vous avez encore le temps, vous pouvez aller à Primrose Hill, qui n'est pas très loin de Camden. Il y a un parc où il y a une grande colline, où vous avez une vue imprenable sur Londres. Et c'est à dîmes tapis de chez moi, donc ça, c'est trop, trop cool. J'ai été voir le coucher de soleil il y a quelques jours, c'était trop beau. Malheureusement, c'est assez nuageux Londres, donc il n'y a pas très, très souvent des beaux couchers de soleil. Mais quand il y en a, c'est très beau. Si jamais il vous reste encore du temps ou si vous voulez changer les trucs dans l'itinéraire, vous pouvez aussi aller à Hyde Park, qui n'est d'autre que le plus grand parc de Londres et c'est vachement central. C'est un peu la version londonienne du Central Park. Vous pouvez également aller à Arot, où vous allez avoir tous les grands magasins et la nuit, c'est illuminé, donc c'est assez joli. Vous avez également le British Museum, qui n'est autre que l'un des plus grands musées du monde où bien entendu, je n'ai pas mis des pieds. Du coup, mon petit tip avant de finir cette vidéo, c'est le London Pass. C'est un pass qui est hyper adapté si vous voulez vraiment visiter beaucoup d'attractions qui sont à la base payantes. Il y a plus de 80 monuments ou attractions de Londres qui sont inclus dans ce pass. Tu vas avoir la Tour de Londres, la Baie de Westminster, Tower Bridge, la cathédrale Saint-Paul, le château de Windsor et plein d'autres. Vous avez également un billet valable pendant 24 heures pour prendre les bus touristiques, vous savez ceux qui sont ouverts en haut. Une croisière gratuite sur la Tamise, un accès coupe-fil gratuit dans certaines attractions comme la Baie de Westminster par exemple. Hyper important, vous avez les transports en commun en illimité dans ce pass, non négligeable vu le prix des transports. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un guide pour les transports en commun, j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai... quelque part sur l'écran ou en description. Par contre, c'est vraiment pas du tout donné, donc c'est vraiment à calculer selon les attractions que vous voulez faire. Les tarifs vont varier parce que ça va de 1 jour à 10 jours. Pour 1 jour par exemple, vous allez payer 104 livres, 3 jours, 164, 7 jours, 219, ou encore 10 jours, 244. Voilà, ça dépend combien de temps vous restez, est-ce que ça vaut le coup, je ne sais pas. Je pense que pour une journée, ce n'est pas hyper rentable à moi de vraiment courir partout, mais à partir de quelques jours et selon ce que vous voulez voir, je pense que ça peut devenir avantageux. Si vous voulez juste vous balader et chiller un peu comme moi, ça ne vaut pas le coup, ne prenez pas ça. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des recommandations, peu importe, n'hésitez pas à venir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like et je vous invite à vous abonner, mettre la petite cloche et tout et tout. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ! All I want to is to be close to you.